Salut salut ! Alors si tu as déjà essayé de commencer la guitare ou jouer de la guitare et que tu as trouvé ça très difficile et que du coup ta guitare reste en déco sur ton mur ou à traîner dans un coin et bien j'ai une bonne nouvelle pour toi c'est que c'est pas de ta faute et que je t'explique dans cette vidéo Salut moi c'est Matt de Crazy Blue Stuff, la chaîne où on parle principalement de blues mais où j'ai aussi envie de te proposer une méthode alternative pour apprendre la guitare Alors comme je te le disais tout d'abord je vais m'adresser aux débutants dans cette vidéo ou aux personnes qui veulent reprendre la guitare qui ont essayé et qui n'ont pas réussi Donc si tu es débutant ou tu as essayé et que tu as abandonné parce que tu as trouvé ça trop difficile et bien j'ai une bonne nouvelle c'est que c'est complètement normal et que tu as raison Le truc c'est que c'est pas que tu n'as pas assez de talent ou que tu n'as pas le rythme ou que tu as des doigts trop gros Non c'est pas du tout de ta faute, le problème c'est la façon dont on t'apprend la guitare Alors selon moi, et c'est tout à fait personnel, la façon dont on commence la guitare ou quand je vois quelqu'un qui apprend la guitare et qui commence, qui prend ses premiers cours ou je vois les premiers tutos sur internet le problème c'est qu'on commence tout de suite à l'étape genre 3, 4, limite 2 mais plutôt on va dire étape 3 Ce qu'il y a c'est qu'il y a des choses à apprendre avant, il y a des choses à savoir faire avant d'en arriver là et là on arrive tout de suite quand on commence la guitare de cette façon là sur énormément de difficultés en même temps C'est à dire que, voilà, il y a déjà trop de choses Il y a la main droite, la main gauche, les accords, savoir placer un doigt, savoir bien tenir sa guitare Toutes ces difficultés sont toutes mises en même temps et tu dois appréhender toutes ces difficultés en même temps C'est un peu comme si je te disais, allez vas-y, va courir 5 km tout de suite, c'est facile, t'as juste à courir alors que finalement tu cours jamais et que déjà marcher 5 km ça pourrait être compliqué L'idée plutôt pour moi c'est de justement séparer les difficultés de pouvoir les appréhender une à une d'y aller étape par étape et que l'apprentissage soit vraiment progressif mais surtout qu'à chaque étape tu as ce petit sentiment d'accomplissement qui fait que tu progresses, si tu progresses, tu continues Voilà, parce que plus tu continues et plus t'as des résultats, plus t'es motivé et donc moins t'as de chance d'abandonner Alors, pourquoi c'est difficile la guitare ? Ici je suis, hop, en accordage standard, ok ? Ce qu'il y a c'est que quand je joue, quand je joue, pas facile à dire quand je joue toutes les cordes en accordage standard, ben j'ai rien du tout Pour info, c'est un accordage de cartes et alors, mis à part jouer l'intro de Nothing Else Matters on peut pas faire grand chose comme ça tout de suite Donc l'idée, c'est que très vite, on va t'apprendre soit à jouer une mélodie, ok ? des notes une à une mais ça sonne ça sonne très vite, ça sonne très vite très plat, très tout seul on a pas l'impression qu'on joue vraiment, on va pas jouer ça pendant des heures donc très rapidement, le premier truc quand on apprend la guitare c'est je vais t'apprendre ton premier accord, ok ? le premier accord ça va être quoi ? qu'on prenne un Ré ou un Do c'est tout de suite mettre 3 doigts sur la guitare, ok ? et donc, il y a déjà plein d'étapes avant il faut déjà savoir mettre un doigt, puis deux, puis trois puis il faut savoir faire sonner toutes les cordes à la main droite, ok ? jouer un accord comme ça, ou le premier c'est déjà très très difficile il y a déjà énormément de difficultés rien qu'en faisant ça, ok ? et l'idée après de pouvoir les enchaîner bah t'imagines, il faut déjà savoir jouer le premier ce qui est compliqué comme je l'ai dit et en plus il va falloir, hop, réussir à l'enchaîner rien que faire ça, c'est très compliqué enchaîner deux accords comme je viens de le faire si on t'apprend et qu'on te dit qu'il faut commencer par là et que tu n'y arrives pas, c'est normal, c'est super difficile on ne sait pas enchaîner deux accords comme ça trop facilement il faut d'abord savoir bien tenir sa guitare bien mettre un doigt, puis deux, puis trois, puis enchaîner donc c'est complètement normal que ce soit difficile et que tu n'y arrives pas et si en plus tu passes tout ça tu arrives à enchaîner tes premiers accords et à un moment qu'est-ce qu'on a fait ? on arrive au barré, hop le barré c'est quoi ? c'est qu'on va mettre un barré, comme son nom l'indique et ensuite on va remettre une position d'accord ok ? alors t'imagines, il faut savoir bien faire son barré et il faut savoir remettre toute la position d'accord ce qui est quand même très 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 compliqué pour moi l'idée, avant de savoir faire des accords et enchaîner les accords c'est déjà d'apprendre à faire une note de déjà pouvoir jouer à un doigt de pouvoir avoir un résultat sonore qui permettrait en jouant à un doigt d'avoir déjà quelque chose de complet ou tu peux même limite déjà composer en enchaînant pardon, quelques notes voire jouer des morceaux en accord tout ça avec un seul doigt ce serait vraiment l'idée de pouvoir déjà avoir la première étape de bien tenir ta guitare surtout de bien faire attention comment tu vas te positionner comment tu vas utiliser ton poignet tes doigts, le coude parce qu'on ne joue pas du tout qu'avec les doigts c'est toute une mécanique qui va vraiment se mettre et tirer donc vraiment avant d'apprendre le premier accord il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à prendre avant et moi j'ai envie de te dire il y a une autre façon d'apprendre et c'est la façon dont je vais te proposer c'est la façon dont je parle tout le temps sur cette chaîne l'idée alors ça peut faire peur c'est pas du tout conventionnel c'est inspiré des vieux bluesman du Mississippi l'idée c'est de changer l'accordage de commencer avec un accordage qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif en fait et ça c'est un accordage que j'appelle enfin c'est pas moi qui l'appelle c'est un accordage qui s'appelle l'accordage en open tuning tu vois on va en trouver plusieurs et celui que je propose vraiment aux débutants c'est l'open tuning de sol comme je te le disais c'est un accordage qui est vraiment enfin moi je l'ai découvert parce que c'est l'accordage des vieux bluesman du Mississippi et plus je le pratique et plus je le montre plus je m'aperçois qu'en fait c'est vraiment l'étape avant de pouvoir apprendre la guitare c'est vraiment il y a plusieurs étapes et quelque part on pourrait aller de difficulté en difficulté en changeant l'accordage et quand on va passer sur l'accordage standard c'est déjà on a déjà augmenté les difficultés mais avant il y a plein plein de choses à faire moi je l'apprends à des amis qui n'ont jamais touché une guitare j'apprends ça à mes enfants qui n'ont jamais touché une guitare et les résultats sont hyper hyper rapides il y a beaucoup d'amusement c'est beaucoup plus intuitif c'est plus simple on peut faire beaucoup beaucoup de choses à un doigt et ça du coup c'est vraiment motivant et quand on va passer ensuite à l'accordage standard on a déjà toutes les bases et on va déjà savoir jouer un accord et pouvoir enchaîner ok ? du coup comme je le disais c'est un accordage inspiré début bluesman mais je pense que c'est un accordage génial pour apprendre et débuter la guitare ou reprendre et avoir des résultats que tu n'as jamais eu ok ? je vais un peu te montrer voilà je me suis accordé en open de sol l'idée c'est quoi en fait maintenant ? c'est que quand je suis accordé en open de sol tu entends ça ne sonne pas du tout de la même façon j'ai un accord de sol directement si en accordage standard tu joues un sol majeur de cette façon là tu vois la position dont on t'apprend et bien maintenant j'ai accordé la guitare de façon à à l'avoir directement du coup ce qui est génial avec les quelques notes de la gamme de sol par exemple on va pouvoir jouer énormément de choses qui vont sonner toujours juste puisqu'on est accordé alors je ne vais pas tout rentrer dans les détails maintenant et ici mais du coup on va pouvoir faire beaucoup plus de choses on va déjà pouvoir apprendre à jouer à un doigt se familiariser avec l'instrument commencer à composer chercher des petites idées pouvoir passer plein de temps des moments pour soi pour s'exprimer tu vois il y a vraiment quelque chose on va pouvoir apprendre plein de morceaux connus avec un doigt aussi donc il y a vraiment voilà on a découpé les étapes et on va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement je vais te montrer quelques petits trucs qu'on peut faire juste avec un doigt par exemple c'est bon 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 tu vas pouvoir animer toutes les fêtes d'anniversaire Et tu peux même jouer plein de chansons connues avec les accords Ce système-là, ça marche pour absolument toutes les chansons Ce que je te montre là, très sincèrement, en quelques jours, en une semaine Si tu travailles régulièrement, tous les jours et pas forcément 3 heures par jour Tu peux avoir des résultats très très rapidement Ce que je viens de te montrer, tu vas pouvoir le faire L'idée aussi de jouer dans cet accordage C'est qu'on va pouvoir se reconcentrer sur ce qui est vraiment important C'est-à-dire la main droite, la main qui fait le rythme C'est elle qui va vraiment guider à la guitare Si on est droitier et qu'on a le rythme à la main droite, c'est pas un hasard La main gauche, c'est sympa Mais avec un doigt, on peut déjà faire beaucoup de choses La main droite, on va pouvoir se concentrer dessus Voilà, si tu as envie d'apprendre la guitare de cette façon-là J'ai décidé justement de faire une nouvelle méthode en t'apprenant tout ça Ça s'appelle la guitare à un doigt Je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo Donc soit elle est déjà sortie, soit elle va bientôt sortir En tout cas, si ça t'intéresse Alors je vais en parler encore sur cette chaîne N'hésite pas à regarder le lien ici juste en dessous Et tu seras informé de cette nouvelle façon d'apprendre la guitare Donc si tu as envie de la décrocher du mur De la dépoussiérer un peu Et de pouvoir te réamuser Et surtout t'exprimer Parce que moi ce qui m'intéresse là derrière C'est vraiment de proposer Que chacun prenne du plaisir avec sa guitare Et ça n'a pas besoin d'être compliqué pour déjà pouvoir prendre son pied Du plaisir à un moment pour soi Déstresser du boulot le soir quand on arrive Faire appel à ta créativité De pouvoir jouer un peu D'essayer d'enchaîner des notes De pouvoir faire un peu une sorte de méditation à la guitare Enfin bref Il y a énormément de choses qu'on peut faire Ou de jouer des morceaux connus Comme je l'ai dit Et c'est pas si compliqué Enfin voilà, ça je l'ai vraiment répété déjà plein de fois Je pense que t'as compris Donc voilà Si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle méthode La guitare à un doigt Et bien clique sur le lien ici en dessous Et t'auras toutes les infos dont tu as besoin Voilà Moi ce que je veux C'est que toi tu t'amuses avec ta guitare Donc j'ai fait cette méthode Pour que toi tu t'amuses avec ta guitare Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz